... Bien sûr, il fallait tenir les billes au chaud. Et là, mon grand-père, de son grand-père, enfin bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait eu comme animaux des cochons, des vaches, des moutons. Il avait eu des gandons, il avait eu des chevaux, mais il n'avait jamais eu de chameaux. Et dans le pays où il était, il y avait un chameau. Enfin, un chameau. Il y en avait eu plein. Mais on ne disait pas chameaux, alors on disait drôme à l'air. Parce qu'on leur avait volé une bosse. Ils n'en avaient plus qu'une. Mais comme ils n'en avaient plus qu'une, ben c'était plus des chameaux. Et là, mon grand-père, enfin son voisin parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il se trouve né à né avec une de ses bêtes. Il parlait aux animaux. Et les animaux lui répondaient. Mais il n'avait jamais vu ce qu'aujourd'hui. Il n'est allé avec un peu baveur quand même. Il disait. « T'y donc, t'es toi qui lui fais ? » Et l'autre, il lui fait. Oh, il dit. C'est pas bien gros, encore. Et puis, il le regarde. Il avait l'habitude de voir dans les animaux ceux qui avaient des parasites comme ça. Et il voyait qu'il faisait comme ça à la chameau. On lui dit. « Dis-toi. Peut-être que tu ne serais pas fait biquer par une bosse. » Et l'autre, il dit. « Oh ! » Il dit. « C'est sûr. T'es fait biquer par une bosse. » « Oh, ben moi, je vais te la trouver la bosse. » Elle l'a fait tant que chameau. Il est arrivé à l'oreille. « Tchic ! » Il te la prend la puce. Elle la pique. Bien fort. Il pensait que le chameau était content. « Oh ! » Il l'a piqué sur l'œil. Et alors, il dit. « Qu'est-ce qu'il lui fait ? » « Ben, il fait un cadeau. » « Il dit. « Montons sur mon dos. » « C'est pas que ce qu'il dit. » « Je lui ai dit. « Mon gars, montez sur cette bosse. » « Enfin, il a dit. « C'est bon, il puisse s'habiter. » « Je lui ai dit. » « Je lui ai dit. » « Elle l'a dit. » « Elle monte sur la bosse. » « Il s'installe. » « Il s'est appelé comme il trouvait. » « Il y avait le chameau. » « Elle l'a dit. » « Pour le chameau, comment ça marche ? » « Plante. » « Plante. » « Oh, ben dit. » « Ça, c'est bien. » « C'est confortable. » « Elle l'a dit. » « Il arrête le chameau. » « Ben dit. » « Dis donc. » « Qu'est-ce que tu te prends ? » « C'est fainé toi. » « Faut un petit peu empruné. » « Et le chameau dit. » « Ah. » « Moi, quand je suis piqué par une buce. » « Je m'avais. » « Je dis. » « Dis donc. » « T'es piqué par une buce. » « Je l'en vais tout à l'heure dans la malleille. » « Ben oui. » « Mais je suis piqué par une buce. » « Oh. » « Et qui donc. » « Quelle est votre buce. » « Oh. » « Il dit. » « Sous tes fesses. » « Oh. » « Oh. » « Oh. » « Ah. 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 » « Je vais faire les mêmes. » « Ah. 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 » « Ah ». Parce qu'on vous venait, il y en a plein d'histoires. Vous voyez, par exemple, il y a la rivière, la rivière. Autrefois, il y avait des arbres, plein d'arbres. Et qui dit « ah », qu'est-ce qu'il dit « ah » ? Eh bien, on dit « michelon ». Parce que bien sûr, s'il pose, il faut les couper. Et quand on les a coupés, il y en a d'autres qui poussent, pour manier d'y mettre. Et là, il y avait un type qui avait une nombreuse famille, plein d'enfants à mourir et tout. Et qui travaillait du matin au soir comme pas possible. Et il était là, avant de la lire, avec chaque coup, il coupe les armes. Et puis là, sur le coup, bien sûr, il avait une vieille couche, mais il avait une vieille couche, mais la manche. Là, il tape dans un morceau de bois. Qui donc il y avait là-dedans ? Peut-être un caillou, je ne sais pas moi. Et là, il dit pour que la coune, il se casse, et que le tranchant de la coune, part dans la vie. Elle était à peu près comme aujourd'hui, vous voyez, bien clair, tout garde, rien du tout. Elle bouge au nuit, ça n'est pas naturel. Alors, il s'est assis là, sur une souche. Elle dit, elle dit, mais maintenant, comment je vais faire pour nourrir mes nombreux enfants ? Oh ! Alors, il s'est mis à pleurer le problème. Et vous ne finirez donc jamais ce qui est arrivé. Ah, vous ne pouvez pas, vous ne connaissez pas l'histoire. Et moi, je le connais. Eh bien, juste à côté de lui, là, il y avait un petit coune, tout petit, bien habillé de sa personne, avec une barbe blanche, venu danser. Et il dit, eh bien, mon bravo, t'es donc tard, pleuré comme ça. Alors, le bravo m'y explique que c'est cogné, que c'est corsé, tout ça, que mes vêtements de leurs enfants à faire manquer et tout. Oh ! Qu'il fait, le petit bouleau, qu'à s'en vienne, je vais te ramener ça. Alors, lui, ça n'y a pas fait peur, hein, le boule de la vie, hein. Plonge là-dedans. Il en sort avec une coune en or, une belle, une belle roche en or. Il dit, eh, est-ce que c'est celle-là ? Le bouleau le regarde, il dit, oh, loup, elle brille ma troupe, cette coune-là. Elle est ma troupe comme le soleil. Non, non, c'est pas celle-là. Alors, le petit houle, pof, il plonge de nouveau. Et là, il y a un sourire, bien brillant, en arrivant, il fait, eh, c'est-tu celle-là, mon loup ? Elle arrive encore, il dit, oh, tu te donnes pas de la peine de mettre la troupe pour la porte. C'est pas celle-là, c'est pas mal, c'est pas bien. Alors, le petit houleau, il sort, il plonge de nouveau, et là, il sort avec cette vieille coune qui était toute rouillée, là. Et il dit, est-ce que c'est celle-là ? Oh, si vous aviez-tu pas vu l'argent que ça faisait, est-ce que vous l'avez voir, c'est-à-dire ? Oh, il dit, t'aime la troupe, mais on va, je m'a troupe. Alors là, le petit houleau, il a plongé dans l'eau, il a sorti avec la coune en argent, la coune en or, et il a fait, eh bien, je t'allais-vous. T'es trop honnêtement. Et là-là, il fallait voir ce pauvre boucheron qui avait des gens que je ne connaissais pas. Une coune en or et une coune en argent plus la sienne, c'est que ça allait faire manger un bon bout de temps. Et là-là, il remonte à la maison, tout compte. Et puis, il était que je te raconte l'histoire à un tel-là et à un autre tel-là. Bien, sur tout le village, j'ai appris. Mais, juste à côté de chez lui. Il avait, oh, un mauvais souci. On était riche, mais on ne savait pas comment il avait eu son argent. Et il avait une mauvaise foi. Ah, il dit, si mon imbécile de voisin a pu avoir une âge en or et en argent, eh, 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 eh. Alors, là-là, tout le monde de l'allié, elle est la plus vieille coune qu'il a pu trouver. Vous n'auriez pas plus en faire quoi que ce soit, vous. Ben, il l'a pris quand même. Il arrive en bord de l'allié, un matin, où il était à peu près sûr qu'il n'avait pas grand nombre. Il regarde de tous les côtés. Personne. L'envoi d'envoi. Et puis, j'ai mis là sur la touche. Oh, là, là. Moi, je vais faire avec mon pauvre coune qui est tombé dans l'eau. Moi, je ne peux plus pouvoir mourir mes 100 enfants, mes deux femmes, mes trois gens. Et là, juste à ce moment-là, il y a un petit monhomme, toujours le même, pas la billet de sa personne. Avec la barbe blanche, il dit, eh bien, bravo, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ça prend un réveil. Il était en train de travailler. Il a voulu couper un bonboire. Et puis, on y allait pas. Oh, puis, moi, je le prends à eux. Et puis, j'ai des enfants. Et puis, ben, il a tourné. C'est le foutu. Oh, qu'il fait le petit monhomme. Non, ben, non. Ne t'inquiète pas. Je vais m'attourer, moi. Plouf. Il plonge dans l'eau. Et bien, ça arrive. Sa vieille cognée, il dit, c'est bien celle-là. Oh, non. Oh, oh, oh. Pas sûr que moi. Elle brille pas plus, ma cognée. Alors, le petit bonhomme. Il plonge dans l'eau. Il sort avec la cognée en argent. Et il fait, est-ce que c'est celle-là ? Elle brille bien. Il la mettait bien dans le soleil. Oh, oui, elle brille. Elle brille. Elle brille. Oh, la porte se reflète. Oh, non. Ils font la bière. Alors, le petit bonhomme, il sort le temps. Il fait dans l'eau. Il sort avec la cognée en eau. Oh, quand il a vu la cognée en eau. Oh, tu me la trouvais. Oh, ben, je t'en remercierai jamais ici. Ah, tu me remercierais jamais ici. Mais t'es un malhonnête, toi, qui lui fais le petit bonhomme. Et à ce moment-là, il lui a jeté tous les cailloux de la bière qu'il y avait dans la tête. Et sa vieille cognée en eau. Oh, on te trouvait. Et puis, il est repartant. Alors, le bonhomme, là, il était poussé un peu. Et ça clouait, c'est ainsi là, sur une souche. Attends. Il y a sûrement à temps que le petit bonhomme revienne. Des fois qu'il aurait eu des regrets. Mais il doit toujours y être encore là-dedans. Applaudissements. Vous savez, ça ne sert à rien d'être à vous-même. Pas rien du tout. Enfin, rien du tout. Nous, les hommes, même dans la nature, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez été déjà dans la forêt de Molède ? Un juge, là. Il n'allait pas trop loin encore. Et, est-ce que vous avez remarqué dans la forêt de Molède ? Il y avait un gros chêne. Un gros chêne. Il faut le chercher, est-ce qu'il a pour le trouver. Mais quand on l'a vu une fois, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier non pas parce que c'est un gros chêne, non. C'est parce qu'il a un habitat unique. Dans le gros chêne, il y a un petit écureuil. Oh, vous me direz, un petit écureuil. D'ailleurs, oui, vous me direz, oui, c'est vrai. Mais cet écureuil, comme celui-là, se remontait. Il fallait voir cette petite bête. Ils sont faits d'une branche à roue, d'une branche à roue comme ça. N'arrêtez pas. On aurait dit qu'il y avait un courant d'air dans le châne. Et cet écureuil, d'un jour, ça a l'air tout net. Tu sais, donc il y prend la belle fille. Il avait vu en bas, Ernaud. Et Ernaud, lui, d'en bas, avait vu en haut son apéritif. Alors, Ernaud, il vient comme ça. On essayant de retenir un peu, quand même, la langue qui balaie de tous les côtés. Il fait, oh, un écureuil. Et l'écureuil, pas trop content de voir cette chose en bas. Il fait, ouais, un écureuil. Oh, qu'est-ce que tu dois t'ennuyer tout seul là-haut dans ton chêne. Ah, tu crois que tu m'ennuies? Oh, oui. Oh, oui. Écoute, viens-en, viens-en avec moi. On va se promener tous les deux là, dans le bois. Ah, 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 qu'est-ce que tu crois? Oh, ben, c'est ben trop malin, t'as les dents trop pointus. Tu me groquerais? Oh, qu'est-ce que c'est le nom? Moi? Te groquer? Oh, 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 oh. Oh non, mon pauvre gars. Écoute, je viens de courir après un gros hier, un lié. Et j'ai tout mon hier, regarde donc. J'ai l'estomac et tout. Vous savez, les écureuils, hein? Ils sont pas trop dans la tête quand même, hein? Les écureuils, il regarde, il dit, bon, après tout, c'est vrai qu'il a un gros hier. Et ben, il n'y a plus de place pour moi. Il descend. Et là, près du Nord, et puis le Nord, il dit, eh bien, on va les promener tous les deux. Oh, ben, l'écureuil lui dit, maintenant, je suis en bas. Elle est là, tous les deux partis, fréquent. Ben, t'as pas de l'écureuil et le Nord, on va se promener dans un petit chemin. Et c'était de la forêt, je me l'ai dit. Eh, je vous dis pas, je vous dis tout en main. Ils n'avaient pas fait, allez, tiens, 30 mètres. Qu'est-ce qu'ils trouvent, là, sur le petit chemin du bois? Oh, vous pouvez pas savoir, non? Ça vous vient d'avoir des petites qualités qu'il pouvait y avoir là. Une grosse enrouille. Ouais. Une enrouille, que charcutière et malhumaine, une truie, toute sa portée pour la faire. Oh! Le Nord lui dit, viens-toi qu'on paie l'écureuil à ce qu'il y a devant nous. Ah oui, j'ai vu qu'il fait l'écureuil. Oh! Dis-donc, qu'est-ce que t'en penses, là? Oh! Il dit, oui. Je lui dis, c'était pas un écureuil ordinateur. C'était un amatole dans nous. Ouais! Allez, bien, c'est enrouille. Eh ben, le Nord lui dit, on va la porter. N'est un, n'est deux. L'écureuil demande. Alors qu'il tient pas, il tenait comme ça dans nous. Et puis, car ils sont plumés qu'eux. Vous voyez? Le Nord n'a rien qu'il portait. Et puis le Nord, lui, il était tout comme ça. Parce qu'il voyait toute sa bonne victoire qui se trouvait devant lui. Elle est là, tous les deux. Partis avec l'enrouille, comme ça, sur le chemin. Ensuite, le Nord, lui, à voir tout ça, il s'agit de grand joie. Et il vient de chanter. Oh! 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 Et puis, au bout d'un moment, leur nom était acculé, espérant nous rejoins. Il a d'oublié. On se dit, oh! 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 Et ils pouvaient y faire parmières, faire un ordinateur préféré. Bon, allez, on va parler ça. Faire la sieste. Et les blagues, tous les deux, voici. Chaque côté de l'endroit qu'ils avaient mis, parce que chacun gardait son point d'endroit et à l'œil. Et là, leur demande, comment ça plissait tes yeux ? Oh, mais vous l'avez dit, c'était pas un écureuil ordinaire. Un peu l'autre a commencé à tisser les yeux tout malin qu'il était, que l'écureuil te prend l'endroit. Il monte en haut du champ. Il commence à manger l'endroit. Il disait, faut pas perdre de temps. Fallait voir l'écureuil comme il était que tôt. Oh, qu'il fait ? Oh, ben alors là, tu m'as eu, hein, l'écureuil. T'es un malin, toi. T'es un malin. Alors, l'endroit, j'ai ramassé le petit bout d'endroit qui traînait comme ça. Oh, il dit, héhé, héhé, dis donc, viens voir. Oh, ben ben, encore se promener. Oh, 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 il dit, se promener sur mon poids, non ? Parce que maintenant que je m'enlevais, tu serais capable de manger tout farsi. Alors là, l'écureuil, ça, qu'il était des choses comme ça, ça l'a amené pour rien, quoi, au nord. Pauvre gars. Il a vu que son poids était trop haut pour aller chercher. Lui, il s'aggrave de pas. Rarement, il est rarement mort. À part dans un tournoi, mais quand même. Alors, le nord, eh ben, il est plati. L'un qui rentrait les pattes comme ça, tout que tout. Oh, 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 oh. Oh, fallait croire, hein. C'est un pauvre nord qui partait comme ça, l'un qui rentrait les pattes. Oh, j'y raconterais bien, cette histoire-là. Seulement, voilà. J'y ai le bon. Je sais que je vais donc vous chercher ça. Eh ben, je vais chercher un endroit, vous connaissez sûrement. Aujourd'hui, vous connaissez ma charou. C'est un joli petit vilain, hein. Ça n'a pas été toujours comme ça. Bien. Ben, on entend ça. Les charouins, ils étaient connus pour être des gens. Ah, un peu bizarres. Ouais, un peu bizarres. Parce que les charouins, je vais vous dire. Les gens d'en bas, ils étaient jaloux qu'un charou, ils étaient du bon vin. Et c'est vrai que les charouins, ils partageaient pas. C'était juste pour leur consommation. Hein. Ils avaient d'une cave à l'autre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dire ? Si vous allez à Charouins, hein, vous garderez bien les petites portes qu'il y a dans les caves. Elles ont des petits roues. Il y avait des petits roues comme ça, des petits trous. Avec des petites croix, des petits trous. Vous savez comment ils étaient allés aussi ? Non. Mais c'était des guetteurs. Oui, des guetteurs. Parce que les gars, quand c'était venu l'idée d'aller écouter les mains chez un tel et un tel, ils y allaient, les mains sur mes mains. Et elles revenaient un peu chauffées. Ça faisait du bruit. Alors les femmes qui avaient été, qui les entendaient dans la cave d'un endroit, elles y allèrent, quand on c'est une dessus, les paupilles rentraient là, avec des bosses à la tête. Alors, ils avaient trouvé un système. Ils ont dit, maintenant, on ne va plus se faire avance. Il y en avait un qui se dévoit, bien sûr, là, et qui était là, à la porte de la cave, regardé par les guetteurs, et dès qu'il y avait une fumée de camélé, Chut ! Silence radio. Ils attendaient, des fois, ils attendaient un grand moment, parce que les femmes avaient compris qu'ils étaient dans le coin. Même si ça ne parlait pas, ça sentait. Mais, comme elles ne les voyaient pas, vous voyez, pareil que manquelles, ils étaient souvent. Comme elles ne les voyaient pas, elles repartaient, et puis les gars, ben, ils reprenaient la dégustation. Donc, où j'en étais dit, qu'il y avait des guetteurs, il y avait tout ça, ben, ils l'ont perdu, moi. Oui ! Donc, un charlot, je veux dire, c'était pas du monde comme d'autres. Mais, un charlot, il y avait surtout une bête terrible. Enfin, c'était une bête terrible, c'est le maire qui a dit que c'était une bête terrible. Parce que lui, de son jardin, qui donnait l'été juste maintenant, à côté, là, du jardin du culet, il avait vu qu'il y avait une taupe qui était en train de buter les carottes du culet. C'est pour ça que je n'ai que ça bute ces carottes du culet. Mais, il a dit, si elle est tout le bon chez le culet, pourquoi elle est tout le mauvais chez moi ? Elle risque bien d'arriver chez moi. Alors, elle fait mettre le tambour, elle dit, il y a le genre, il y a une nouvelle calamité qui arrive dans le charlot. Elle est chez le culet, elle pourrait aller chez moi et ça se propagerait chez vous. qui est donc calamité. Il y a une taupe. Une taupe. Oui, oui. Et, je voudrais qu'on la prenne vivante. Et, quand on lui inflige un chantiment de mémoire de taupe, elle s'en rappelait. Oh, peut-être que l'affaire était grave. Là, c'était du sérieux. Jamais on n'avait vu le maire dans cet état-là. Bon, il est mort. Mais, il y en avait un qui était bien là-dedans. Bon, c'était le petit Louis. Et, le petit Louis Louis, il a attendu l'eau, ben, trois heures comme ça, avec la mort juste devant le trou de la taupe, de la butte, là, à attendre que l'autre revienne, de remonter comme ça. Ah, vous savez, c'est fou, ça. Malin, hein ? Parce qu'on peut la tuer souvent. Mais la garde des vivantes avec un coup de mort sur la tête, c'est plus rare. Mais, le petit Louis Louis, c'était un philo de l'affaire de la mort. Alors, la touche remonte, la prend-il. Et, la main, chez le maire, immédiatement, le maire, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il convoque le conseil municipal. Elle a une grande table et doux autour de quoi ? Cette petite bête qui était sur la table ? Ah, elle s'est bien glissée, comme elle pouvait, mais... Hein ? C'est pour la terre, hein, une forme de bête. Eh, merveilleux. On a la chaude, maintenant. On a la ton. Il va falloir qu'on la juge. On juge un ton. Et c'est jamais les charlois, ils avaient jugé qui que ce soit. Eh, on va la faire les mains pour la... Le maire et les c'est pas difficile, hein ? On la condamne. On la juge, c'est qu'on la condamne. Mais, moi, je voudrais qu'on la condamne un chantiment que mémoire de ton passant à la terre. Alors là, ça a été plus dur. Je vais faire rentrer dans la tête des charlois. Mémoire de ton, elle se rappelait d'un chantiment. Ah, elle dit oui. Je voudrais qu'on lui affiche la pire tortue qui existe. Et, cette taupe-là, elle s'en rappelait de la tente qu'elle vivait à toutes les autres taupes et je ne vous dis pas à replier le bagage du village. Et là, un grand moment de silence. Oui, parce qu'à Charou, au meilleur, quand on réfléchit, on réfléchit. Et là, il y en a un qui se risque au et là, il y a un chantiment. Eh bien, dis-nous, fais-nous quoi attendre, quand même, c'est quoi ton, ce chantiment ? Oui, allez, vas-y, vas-y. Brûlé. Oh ! Oh là, brûlé. Ça, ça doit être terrible. Oh là là. Il me faut brûler dedans. Oh ! Il y a l'odeur un peu. Oh ! Hein ? C'est bon, hein ? Ah oui, c'est bien. Et à ce moment-là, il y en a un qui fait. Oh ! Oh, il y a pire que brûler. Et rappelez-vous bien ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez, d'autres choses, ils ont fait un, un serment à leur femme qu'ils s'arrêteraient de boire du vin quand ils l'assurent, montrer à Charlot. Alors, si vous avez été à Charlot, et que vous connaissez un peu la géographie, il n'y a pas de soucis à se faire. Mais, c'est pas pour autant qu'ils aimaient l'eau. Noyer l'eau. Oh ! Alors là, c'est sûr, ça va être quelque chose de terrible. Noyer l'eau. Oh ! Ils étaient pratiquement tous prêts à voter pour ça. Quand il y a Théo qui fait, oh oh oh, à brûler l'eau, ça, c'est terrible. Ça, c'est sûr, ça, genre. Noyer l'eau. Je ne vous en parle pas, noyer l'eau. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que brûler. Il y a pire que noyer. Et puis, ils font les gants. Ils commencent à regretter les cheveux. Il y a la nuit, qu'il tapait déjà le reste des cheveux. On dit, quand un petit Louis, t'es pas entreté de nous raconter une bêtise ? Ah ben, elle a dit non. Elle a dit, moi, je peux vous dire qu'il y a pire que noyer et pire que brûler. Oh ! Qu'il y a pire que noyer, pire que brûler. Un moment passé, et on a dit, quand un petit Louis, tu ne vas pas nous faire attendre. Dis-nous donc. Ah ben, t'es fait petit Louis. Pire que brûler, pire que noyer, c'est d'être entreté vivant. Oh ! Enterré vivant, je dis. Ni une, ni deux. Ils ont pris le tour. Ils ont fait un grand tour dans le jardin du maire. Ils sont endelés. Et ben, monsieur là, depuis ce temps-là, jamais les taupes se sont si bien portées. Vous m'avez dit, c'est pas du monde cordeau, c'est pas du monde cordeau. D'ailleurs, il leur en est arrivé. Il leur en est rien, parce qu'après, c'est souvent, on sait pas, ça fait tout le tour du coin. Et là, on disait, ben les gars, les chargouets, ils ont pas inventé la lune, hein. Parce qu'il y avait des taux, oh, oh, faut quand même pas être bon. Et, ça leur collait à la peau, ça, mon Jean-Louis, qu'ils n'avaient pas à la lune, pas trouver la lune. un jour ou l'autre, il y avait une peau claire de lune en haut, face à l'île. Il y a le maire qui dit, les gars, je crois ben qu'on va faire passer aux autres l'idée de nous en vouloir, qu'on a pas décroché la lune. Parce qu'on va y aller nous, dans la lune là. Et on a la décrochée. Oh, ni nous, ni d'eux. Il y a l'un, il dit, on va mettre des échelles. des échelles, quand on a la pensée, c'est le point de l'église, hein. On n'y la prend pas plus haut. Ben oui, ben oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il m'a dit, les gars, réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous avez donc chez vous ? Ben, chez nous, il y a des choses que c'est, il dit. Qu'est-ce que vous pouvez ? Oh ben, tous les gars, ils ont répondu, ben, notre main. Ouais, ben oui, mais nous, avec des bouteilles, tu crois qu'on va aller à la lune avec des bouteilles ? Je ne vous ai pas parlé de bouteilles. Dans quoi donc vous faites votre main ? Oh, ben oui, ma foi, c'est leur une meilleure idée. Ils y faisaient dans des fûts, dans des tonneaux, dans de grosses cures. Et puis, on n'y a pas besoin d'eux. Les charouets, à plein chariot, ramènent toutes leurs fûts d'or. Et je peux vous dire qu'il y en a. Et on commence par mettre une grosse cule, sur une grosse cule, une autre grosse pièce, une autre grosse pièce. Puis, quand ils ont pris une pièce, qui était déjà un peu haute, ils ont mis les gros fûts. Alors, les gros fûts, ils ont monté, 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 monté. Et puis, quand ils sont arrivés, ils n'avaient plus les gros fûts. Oh, ça s'approchait quand même la lune. Ils la voyaient plus grosse. Ils ont mis des fûts moyens. Ils ont monté les fûts moyens. Ben là, ils avaient des fûts moyens, parce que, il ne faut pas quitter, ils gardaient tout. Mais, comment on fait ? Ben, a oscillé, la colonne. Et, plus de fûts moyens. Plus de fûts, qui fait en haut. Ben, ils ont trouvé les petits fûts. Et puis, des petits fûts, ils ont trouvé les petits tonneaux. Là, ça commençait difficile. Et là, ils ont mis, ils étaient un petit fût touché la nuit. Encore un fût qui fait celui d'en haut. Encore un fût. Lors les plus bons. Encore un fût. Enfin, ça prend un moment. Ça fait un refus idiot. Arrivés en bas, en haut. Il devient encore un fût. Encore un fût. Encore un fût. Plus de fûts. Il n'y a plus de fûts qu'il fait. Il n'y a plus de fûts. Ça remonte. En haut, il n'y a plus de fûts. Ben oui, mais lui, il en met un. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça me descendait comme ça. Et alors là, c'est un froid. Et qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Simplement, les fûts taillent dans le boudillet, comme ça. Tranquillement. Et que le jour allait arriver, et que la rue n'allait pas tarder à se cacher. Alors là, il y a le petit Louis qui a rien dit les gars. Ben, il y a qu'une chose à faire. Qu'est-ce qu'on dit le petit Louis ? C'est vrai, il avait toujours une bonne idée. Après tout, on pouvait pas encore lui faire confiance le petit Louis. Ah ben, il dit, vous en avez plus des fûts ? Ben non. Et là, qu'est-ce que c'est ça ? Où ça dépend de vous ? Oh ! Les gars, ils ont dit, ben sûr, le petit Louis, ils m'ont tiré. Et là, ils ont pris la groude. Putain, qu'ils étaient en voie, ils m'ont tiré. Et voilà. Et tout est tombé, ma soeur, et c'est depuis ce temps-là, qui leur dit que les charbouets, n'ont pas tomber la lune, et n'ont pas inventé non plus. Ben, on est dans l'histoire de lune. En histoire de lune, comme ça. À un moment, ça les a mis un peu la rage, hein, pas avoir de la lune, et puis, c'est quand même fait bien mal. Alors, il y en a un qui a dit, moi, je veux vous dire, la lune, elle est trop sur la terre. Ah, oui, oui, oui. Écoutez, ce qu'on va faire, on va la prendre, on va l'emprisonner. Elle nous en mettra plus. Peut-être même qu'on pourrait la tuer. Oh, elle tue la lune. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était nouveau, je crois. en haut. Par exemple, il dit, oui, la lune. Vous n'avez pas vu ce que ça nous a coûté ? Des bleus et des roses d'aller chercher des noirs en haut. Oh, pas. Tu lui dis, j'ai pas besoin d'aller la chercher en haut. Comment ça, il n'y a pas besoin d'aller la chercher en haut ? Ben non. La lune n'allait pas, tu m'as dit que vous. Tu m'as dit que nous, ça, c'est impossible. c'est impossible. Mais enfin, nous, on la regarde toujours en haut. Ben oui. Mais moi, je les vois souvent en bas. Comment ça, c'est vraiment en bas ? Allez, n'est-donc les roses. Et c'était un autre début, une belle journée en porte d'été. Et la petite porte, la petite louise, les amène auprès de la porte. Ben là, le oui, la lune, elle était là. Mais, on ne voyait pas qu'un infernal qui s'est approché, elle s'est mis à trembler comme ça. Je vais avoir un peu. Alors, il lui dit, on a la lune, il ne va pas falloir lui faire peur, il va falloir y aller doucement. Et quand on est sans compris, on a un gros cou, un maillet, vous savez, ces grosses masques qu'ils avaient pour coulir, enfoncer les peaux, les pieux, pour faire les trottures. Alors, il y avait le petit rouille qui se lavait la masse, puis c'était un costaud le petit rouille, il fallait pas lui demander. Et, il y a tous qui se rapprochent comme ça. Pas sûr qu'ils voulaient s'hésiter quand même à mettre le pied dans l'eau. Des fois, ça lui arrivait pas. Enfin, il y a eu un courageux qui arrivait, et il a mis le pied, parce qu'ils avaient quand même quitté les avions. Il a mis le pied là. « Ouh, pfff ! » Il était pas chaud. Pourtant, on était mal au l'été. Mais bon, on allait revenir de la petite rivière. C'était pas chaud, ça. Ah, elle a tremblé un petit peu la lune, et puis elle s'est calmée. Allez, ça y est. Chanterai l'appelie aux vies. Et il s'approche comme ça, doucement, doucement. Et bien sûr, Thierry, avec la masse, prête à faire paix. Et là, au moment où il s'approche encore, il s'approche. « Là, p'tit Louis, lâche le cou. Mais un jour, il y en a un, qui a fait une brillante, la gueule, comme pas possible, parce que la masse, elle avait pas été sur les lunes, mais sur le pied de l'autre. Pfff ! Par contre, ça, t'es vous, elle avait pas été mal à droite, parce que ça saignait. « Oh, p'tit Louis dit, regarde t'es en clé, elle saigne. » Et juste à ce moment-là, il y a un gros mâche qui pense, et qui cache la nuit. « Ah, ben il fait p'tit Louis, regarde t'es là, cette fois-ci, il est doué. » Tout le monde applaudit, « T'es oui. » « Ben il y en a un gars qui est parti en boîteux, et qui a pas vraiment salué le p'tit Louis, et je pourrais qu'il boit en bois. » Vous savez, tout sur l'écart, tout, tout, hein ? Enfin, tout, mais, je vais vous dire, les chagoués, c'était des voisins, hein ? Bon, de nous d'en voir à côté. Mais, il faut souvent se méfier de ces voisins. Et j'en ai pour pleure, moi, ma voisine, la merluchon. Oh, la merluchon, c'était une petite femme, mais encore pas trop mal conservée de cette personne. Oh, t'es malnée, ah, 80, 90, t'es malnée, t'es malnée, t'es malnée, t'es malnée. C'était une pauvre femme, ça m'a envie de vous dire ça. Elle se méfie du jeune. Et ça sentait fort, chez la merluchon. Très fort. Et, la merluchon, elle vivait avec ses chers. Et les chers qui venaient à la maison. Et vous l'avez dit pas, tu n'as ni une idée, la merluchon, elle s'en tichait d'un gout. Voilà. Un gout, la merluchon, on ne vous dit pas, la merluchon, les chers et le bleu, c'était pas l'autre robe, dans la maison. On aurait dit que l'odeur, elle avait comme un gros coup de poing, qu'elle vous donnait sur la tête, quand vous arriviez. Vous êtes à moitié sur nous. Mais bon, la merluchon était là, et nous, on est en trois voisins. On se donne des coups de main, des fois. Et là, la merluchon, un jour le fait. Oh, Pioch, je suis pas l'onglier. Mon chéri dit, qu'elle n'a pas le demander. Oui, c'est quoi donc, la merluchon. Oh, Pioch, Pioch, mon beau patron de tous les côtés, et train, et train, je crois pas que t'as de la fièvre. Oh, oui, mon chéri dit, ma merluchon, c'est pour écoles, c'est ça, oui. Oui, qu'est-ce que vous, dit ? Oh, mon Pioch, eh, eh, tu pourrais, tu pourrais aller voir le vétérinaire, le vétérinaire, qui est là au bout, j'ai entendu dire, eh, tu pourrais pas lui demander de venir, pour qu'on guérisse mon bouc. vous savez pas, nous, entre voisins, il faut pas se rendre des services. Alors, moi, ben, j'ai m'assuré, t'es oublié, et puis là, ben, je peux pénétrer le vétérinaire, j'ai expliqué, oh, c'était un petit jeune, vous connaissez pas la merluchon. Oh, pauvre, quand il est arrivé chez la merluchon, j'ai cru qu'il allait tomber le cœur sur le tableau. C'est bien polir, polir, enfin, il a quand même eu le temps de regarder le bouc, il a dit, c'est pas pareil, votre bouc, c'est que, il a un nombre comique, je sais plus quoi, voilà, c'était grave, et il dit, ben, va falloir aller, faire des enveloppements au synabis, et puis, à la boutade, et puis, des ventouses, hein, mais surtout, ma merluchon, écoutez bien ce que vous pouvez, il faudrait surtout bien le garder au chaud. Oh, c'est la merluchon. Oui, oui, faut pas qu'elle prenne foire cette petite bête, parce que, ça, il serait fatal. Ouh, c'est la merluchon. Vous inquiétez pas, c'est la merluchon, on va en occuper de nos bêtes. Bon. Là, le vétérinaire qui s'en va, et puis, bien sûr, trois ou quatre jours après, il revient à voir la merluchon, et surtout, le renseigner 50 francs, qu'elle vivait. et il fait, « Hello, ma merluchon, comment ça m'attire votre boucle ? » « Oh, ça, monsieur le verrimer, j'ai bien fait comme vous m'avez dit, j'ai fait les enveloppes, j'ai fait les enveloppes, j'ai fait les manteaux, oui, et vous avez bien mis au chaud au moins. Oh, ça, monsieur le verrimer, c'est sûr que j'ai mis au chaud. Ah, et, qu'est-ce que vous avez donc fait pour vous mettre au chaud ? Ah, on ne pouvait pas être plus au chaud que ça. Ah, oui. Eh bien, écoutez, monsieur le verrimer, je l'ai mis dans mon lit. je l'ai mis dans mon lit, je l'ai mis dans mon lit, il fait le verrimer, il dit, « Oh, c'est pas dur possible pour l'odeur. » « Oh, la merluchon fait, oh bah, oh bah, maintenant que vous me le dites sur le vétérinaire, c'est vrai, c'est à l'odeur. Oh, ou pire, ça pue, ça pue, c'est un petit pot, il faudrait mettre un beau qui s'appuie. » Vous voyez, des fois, en compagnie, les vétérinaires, ils ont une drôle d'affaire. j'allais vous le dire, mais, j'ai mis un moment, parce que nous, dans l'année, c'est pas surtout que nous. Et pareil, on est un petit peu le temps. Vous voyez, des gens touchent en fait de la tête. Vous voyez ? Et, il y a une capitale d'ordinerie dans l'année. vous voyez, vous savez-t-il où c'est ? Hein ? Eh bien, à Saint-Germain, il y passe la tête. C'est vrai, qu'il y en a beaucoup qui ont touché. Et quand ils partent, on ne sait pas trop. Mais là, c'est dur que ça. Là, c'est un sanctuaire de la Bordinerie. Ben, c'est né le château. Parce qu'à né le château, il y a un sanctuaire. Et à né, en plus du sanctuaire, vous avez un bordel dans la route. Dans la route. Ouais. Le bordel des nains. Il disait. Et le bordel des nains, il est mis à se définir comme ça. Il disait. « Je venais au monde, les pieds en bas. » Tout en bas, il n'y a rien pour le reste. La trace de cervelle, un peu grave. Une tête d'épargne, une pâte de fête. Ça fera que la moitié d'un chrétien. Puis on les ramène, ça va au congrès. Il disait. « Voyez bien qu'il n'est pas tout fait. » On l'appellera « Beurre d'un des nains. » « Beurre d'un des nains. » C'est mon petit nom. Et de l'amour que je viens, me vient bêtiser pour longtemps. Moi, rien à rien faire. Et la poussière m'en va, traînant sur l'écoutement. Trois en avant, quatre en arrière. Quatre en arrière, trois en avant, ça va pas m'inviter. Bon, bref longtemps, ouais. L'amour que je vois, personne ne me parle. Si des fois, je rencontre une chiquette, une drouillère, une gaisille, il fait, « Veux-tu venir avec moi ? » « Oh ! » « Qu'est-ce qu'un enfant en voulant ? » « T'es pas trop bête, t'es pas trop lé. » « Beurre d'un des nains. » « Ça fait une frontière contre la haie et le champ. » « T'as mis cela ? » « Sur le tour du champ, comme j'ai dit. » « Oh ! » « C'est pour que ça m'arrête. » « M'empêche. » « Je l'ai fait qu'une fois, ça m'a suffi. » « Hé 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 ! » « Mais, je pense des fois à la merdette, depuis quarante ans, qu'elle m'a dit. » « Hé 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 ! » « Elle ne me regarde même pas à la merdette, quand j'ai pris mon jeté bouquet de puissances. » « Oh ! » « Oh ! » « Ouh ! » « Ouh ! » « Ouh ! » « Mais je dirais quoi ? » « Non ! » « C'est comme ça que je la punis. » « Oh ! » « Moi, les petits gardiments de l'école, je t'ai raché avec vos cailloux. » « Oh ! » « Vous n'en veux pas, non ? » « J'en ai loin. » « Mais je voulais bien venir jouer avec moi. » « À la marée, un cache-temps bruit. » « Mais, quand j'allais, ils s'en savent tout. » « À cause que non. » « Allez ! » « Dior là, il y a la guerre. » « Que ça se boule-banse un peu partout. » « Qu'il y a des morts. » « Du sang. » « De la misère. » « À cause que non. » « Ils s'en vont au fond. » « Moi, quand je vois tout ce qu'il y a là sur la terre. » « Eh bien, je n'ai qu'en ai qu'à mettre tes genoux et remercier la nature qui est venue nous donner tous ces bonnes choses. » « Hein ? » « Je suis belle. » « Hein ? » « Hein ? » « Oh ! » « Sinon, moi, je suis qu'à l'ordre-là. » « C'est l'ordre-là. » « C'est l'ordre-là. » « C'est l'ordre-là. » « C'est l'ordre-là. » « Mais, ça tourne quand même. » « Bon. » « Tout à l'heure, on a parlé de la débarbillement de Saint-Denis. » « Hein ? » « Ben, il n'y a pas qu'une débarbillement qui est allée à Saint-Denis. » « Autrefois. » « Hein ? » « Quand je le savais le chauffeur n'existait pas encore et que j'avais été élevé, ben, le train de la vie n'existait pas. » « Ben, il n'y avait le tacle. » « Tacle, c'était un petit train. » « Hein ? » « On ne l'avait pas vite. » « Vous pouviez pratiquement aller sur la pied. » « Hein ? » « Mais, il avait le mérite d'exister. » « Donc, on pouvait scuter dans le tacle. » « Et, un jour, il y a le père Antoine qui était à Souveny qu'il y avait quelque chose à faire. « Je ne sais pas ce qu'il y avait à faire, mais il fallait qu'il prenne le tacle. » « Il arrive, il monte dans le tacle. » « Eh bien, monsieur, il y a un savon qui brûle dans une valise. » « Oh ! » « Il fait. » « Et là, il arrive dans le wagon, allant, bien aligné de sa personne, qui se l'a dit, « Oh, excusez-moi, monsieur, j'ai mis ma valise là. Excusez-moi, je vais... » « Oh ! » « J'ai fait une parole. » « J'espère, je voudrais abîmer avec mes avions. » « Et là, il y a un patron qui se met juste en face et qui s'assoit sur la banquette. » « Et là, il met un peu le chapeau comme ça, lisse les yeux, mais il n'avait rien perdu du gars qui était juste en face. » « Et là, il y avait une petite valise qui était là. » « Et là, il y a une personne qui était en train de me dire, « Qui donc cet homme-là fait là ? » « Hein ? » « Quand même. » « Dans le ptaco, c'est bien habillé. » « Quel don qu'il peut faire ? » « Et là, il y a une personne qui est qui est là. » « Le ptaco est mort. » « Et je dois commencer à réfléchir. » « Oh ! » « Ouais, il pourrait peut-être bien, hein ? » « Elle était un avoué. » « Bon, elle a une bonne tête. » « Non, peut-être pas un avoué. » « Peut-être un avocat. » « Ouais, ouais. » « Ouais, c'est pas mal, un avocat. » « Mais qu'est-ce qu'il irait faire ? » « Quels affaires ont en cours ici ? » « Là où il va, il n'y a pas de préjuste. » « C'est un problème d'un avocat. » « Bon. » « Je réfléchissais. » « Oh ! » « Non, non. » « Ça pourrait être un professeur de l'école. » « Oui, il est bien habillé. » « Ouais, bien habillé de sa personne. » « Bon. » « Ça, c'est pour rien. » « Mais, j'avais quelque chose qui l'a invité, là. » « C'était cette espèce de petite valise accrochée comme ça. » « Oh, énorme. » « Non, 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 non. » « Non. » « Ça pourrait peut-être bien. » « Peut-être bien être un docteur. » « Ah oui, peut-être bien un docteur. » « Et voilà. » « Il arrive à souvenir. » « Ça m'a freiné. » « Tacos. » « Et on lui dit. » « Souvenir. Souvenir. » « 10 minutes d'aller. » « Et cet homme-là. » « Comme ça, il s'échoue dans le wagon. » « Là, il part à la fenêtre. » « Pour la sauver. » « Pour faire la poudelle. » « Les wagons d'étacos. » « Allez donc ouvrir les fenêtres. » « À tout moment, on va le parler. » « Réforcé. » « Réforcé. » « Il y a un moment. » « Merci. » « Pfff. » « Il lâche un gros vent. » « Oh ! » « Il n'a pas qu'à sa tête. » « Il est devenu rouge comme une guille. » « Il y a un homme-là qui se reçoit. » « Un homme-là. » « Il y a quelqu'un qui lève le chapeau d'hiver. » « Ça y est, monsieur. » « C'est ce que vous faites comme métier. » « Ah, vous voyez. » « Je suis le rouge comme une guille. » « Vous savez ce que je fais comme métier. » « Oh, oh, oh. » « Oh, oui. » « Et puis, je vais vous dire, hein. » « Puis que je suis monté dans le train. » « Eh bien. » « Ça me ronge la queue. » « Mais maintenant, je le fais. » « Oh. » « Vous savez donc que je fais. » « Oui. » « J'ai pensé un moment que vous étiez instituteur. » « Ah oui. » « Non, non, non. » « Vous n'êtes pas instituteur. » « Et puis, je pensais même que vous pourriez être professeur. » « Mais non. » « Vous n'êtes pas. » « Pas qu'une docteur. » « Ni avril, ni notaire. » « Oh. » « Qui fait l'autre. » « Ah non. » « Je ne suis pas tout ça. » « Oh. » « Oh. » « Sauf que non. » « Eh bien. » « Je suis quoi qui fait l'autre. » « Tout intéressé. » « Oh. » « Je vais vous dire. » « Vous êtes imitateur. » « Imitateur. » « Oh. 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 » « Chapeau. » « Ça, c'est l'imitation. » « Moi, je suis chantier. » « Je vais vous dire. » « Des baies. » « J'en ai entendu et senti. » « Hein. » « Ah. » « Ouais. » « Mais alors celui-là. » « Je peux vous dire. » « C'est une mémoire de chantier. » « Je m'en souviendrai. » « Et l'autre. » « Il était toujours rouge. » « Il dit. » « Ah oui. » « Les imitateurs. » « Il dit. » « Ah oui. » « Ah bon. » « Eh oui. » « Mais quand même. » « Un mémoire d'eau d'un bout. » « Ah bon. » « Ah ça. » « Pour le bruit. » « Rien à dire. » « Ça. » « Le ton d'étoile. » « Oui. » « Mais quand même. » « Dites-moi donc. » « Oui. » « Comment donc vous faites pour l'eau d'un ? » « Applaudissements. » « C'est ça. » « C'est qu'à cinq nous. » « C'est qu'à cinq nous. » « Mais je ne vous dis pas. » « Comme on dit. » « On est un pays de Bredin. » « Un pays de Bredin. » « Et dans un pays de Bredin, et bien il y a Jean Bredin. » « Ouais. » « Jean n'avait jamais rien appris à l'école. » « Pas même à garder les autres. » « Et si d'avant que vous vous demandiez qu'il y avait quelque chose à faire, elle faisait tout travail. » « Tous en fond d'arrivée. » « Aussi, ça lui valait souvent des coups et des pleurs que lui valait son incroyable misaventure et maladesse. » « Un jour, la mère de Jean l'entendit encore crier plus fort que d'habitude. » « Oh, qu'elle fait. » « Pauvre femme. » « Elle avait un ch'ti marmot encore qu'elle était à la tétée. » « Et elle avait ce grand couillon de gens. » « Et elle était toute seule à venir la faire. » « Et il dit. » « Eh bien Jean. » « Qu'est-ce donc qui était encore arrivé ? » « Oh ! » « Il s'est tout battu. » « Ben oui. » « Mon mec qui est tout battu. » « Mais qu'est-ce donc qui est arrivé ? » « Oh ! » « Là. » « Quand je traversais le vilain, il y avait des chiens et des chiens qui se battaient, qui étaient tout ensemble. » « Je voulais les séparer. » « Ils m'ont tout perdu. » « Oh ! » « Mais Jean, il ne faut pas faire comme ça. » « Quand tu as des chiens et des chiens qui sont comme ça. » « Il ne faut surtout pas rentrer vers des chiens. » « Tu es sûr que tu peux te faire mordre. » « Non, non. » « Tu n'as qu'une chose à faire. » « Mais quoi de monde à faire ? » « Ben, t'as qu'à clier. » « Chien à chien. » « Chien à chien. » « Et tu verras les gens vont sortir avec d'autres choses. » « Et des sauts d'eau froide. » « Et tu vas voir les chiens. » « Ça va les disperser. » « Ils vont plus rester comme ça. » « Ah ! » « Bon, qu'est-ce que les gens. » « Oh ! » « C'est un merci, mère. » « Un autre fois, ils y feraient. » « Dès que t'en passes. » « Puis, la mère lui dit. » « Ben écoute, donc Jean, là. » « On a pratiquement plus de farine de froment. » « Eh, est-ce que tu pourrais aller en monter ? » « Parce qu'il était costaud le genre. » « En monter un boisseau, voilà. » « Chez le meunier. » « Puis, tu me ramèneras la farine. » « Quand tu étais de bonsamistes, il dit. » « Moi, je vais pas y faire, même. C'est pas un problème. » « Le mec, il part avec son boisseau de blé. » « Et quand il revient avec la farine. » « Ah, c'était encore un peu grand. » « Mais peurant, il dit. » « Mais qu'est-ce que ça a fait ? » « Il t'a fait payer de manière, quoi. » « Ouh, 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 ouh. » « Il s'est tout battu. » « Ben, bon ben, il s'est tout battu. » « Mais donc, qui c'est qu'il était arrivé ? » « Ben, comme tu m'as dit. » « Là, à la sortie de l'église et de la mairie, il y avait des gars et des filles qui étaient les uns à côté des autres. » « Toutes habillées bien dans la piscule, là. » « Toutes allées, toutes en rang, bien en rang, comme ça. » « Et puis, ils se sont mis à danser. » « Ils se sont mis à courir. » « Bien là, ça sautait de tous les côtés. » « Moi, j'y ai été. » « Je n'ai rien. » « Je n'ai rien. » « Ils n'ont pas été pareils. » « Les gars ont pris des bâtons. » « Ils m'ont trouvé. » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « C'était un mariage. » « Ils étaient en train de faire la fête. » « Quand tu vois des gens comme ça, bien habillés. » « Eh bien, tu vas avec eux. » « Tu danses. » « Tu chantes. » « Hein ? » « Et puis, ça se trouve, ils t'auraient peut-être même payé le gâteau ou la pompe. » « Et puis, ils t'auraient peut-être même mangé avec eux. » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « C'est malheur, moi. » « Une autre fois, ils y feraient. » « Qu'est-ce que t'en penses encore ? » « Tout allait bien. » « Jusqu'au moment où la mère de Jean, l'enfant encore pleure. » « Eh bien, qu'elle dit. » « Enlevant les bras au ciel. » « Qu'est-ce que j'ai fait pour la voir encore comme ça. » « Eh bien, Jean. » « Qu'est-ce donc t'as fait encore ? » « Oh ! » « Oh ! » « J'ai tout bâti. » « Oh ! » « J'ai fait ce que t'as pas dit, maman. » « J'ai tout bâti. » « Ah oui. » « Mais qu'est-ce donc t'es arrivé ? » « Oh ! » « Là, il y avait... » « Il y avait un chariot, là. » « Avec des belles fleurs, là. » « Duan. » « Avec des chevaux tirés, tout ça. » « Puis des gens qui étaient bien habillés, là. » « Avec le corps à manger de la viande, tout. » « Eh bien, moi. » « Eh bien, j'ai pris une petite gorge. » « Puis j'ai voulu la faire danser les coins. » « Moi, c'est pas qu'il est pareil. » « Curé avec son boupillon, on a foutu là sous la tête. » « En me disant qu'on ne sentait pas ou qu'on n'en sait pas. » « Quand on portait un momentel. » « Oh ! » « Il s'est combattu. » « À la pauvre merde de Jean, on ne sait pas comment faire. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Chaque fois qu'il disait bien quelque chose. » « Il disait, mais tout à la même. » « Alors, il disait, Jean, écoute donc, là. » « Maintenant, tu vas rester à la maison. » « Et moi, là, c'est la floreco. » « Moi, là, j'ai deux grosses cannes à l'évent. » « Et des poulets. » « Bon, écoute, ce que je vais faire, là. » « Tu vas rester là. » « Et puis, tu garderas ton petit frère. » « Écoute-moi bien. » « Tu gardes là ton petit frère. » « Mais surtout, s'il y a des mouches, il faudrait les tuer. » « Hein ? » « Tu as le petit maillet à penser des noix, là. » « Tu as compris, Jean. » « Oui, 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 mais... » « Et puis, là, toi, écoute donc, là. » « T'as vu, là. » « Il y a de la lessive, là, qui est en train de bouillir, là, dans le furgon. » « Et puis, eh bien, quand tu trouveras tout ce qu'il y a de noix dans la maison, tu mettras à bouillir avec. » « Ouh ! » « C'est pas trop compliqué. » « Ils y feraient bien, ça. » « Ouh ! » « Il fissure tout le genre. » « Ah oui, ça, c'est important. » « Il y a l'eau qui est en train de couver dans la grange. » « Hein ? » « Mais l'eau, elle ne mange pas beaucoup. » « Alors, il faudra y amener un peu de pâté. » « Mais surtout, il fera bien attention que ses oeuvres ne le disent pas. » « Ouh ! » « C'est sûr. » « Ça, c'est sûr. » « J'ai tout compris ce que tu m'as dit. » « J'y ferai. » « La mère de Jean, qui était pas bien rassurée, mais... » « Il fallait bien qu'elle ait bon, c'est qu'à l'autre. » « La partie. » « Ça, la fois raconte. » « Et puis, elle fait ce qu'il fallait. » « Comment bien s'il ? » « C'est bon. » « Là, il tourne. » « Elle était toujours content. » « Elle revient content. » « Pas content. » « Jusqu'à un moment où elle a connu le cri du ch'ti du tout petit qui est en train de brûler. » « Bon ! » « Qu'est-ce qu'elle arrive d'abord ? » « Elle pour elle, pour elle, pour elle, pour elle, pour elle. » « Elle arrive à la maison. » « Et là, qu'est-ce qu'elle voit ? » « Jean, qui avait son petit frère sur les genoux et avec le maillet à casser les noix, « qui est en train de lui taper sur la tête. » « Elle dit, mais qu'est-ce que tu es ton petit frère ? » « C'est pas le petit frère que je tue, c'est les mouches. » « Voilà. » « Et là, elle entend, elle entend des cris dans la bassine. » « Elle dit, qu'est-ce qu'est-ce qui arrive là, si je le demande ? » « Oh ! » « Tu m'as demandé qu'il y avait à la maison tout ce qu'il y avait de noir dans la maison. » « Et bien, il y avait le chien noir qui j'ai mis aussi là, dans la dessine. » « Voilà ! » « La pauvre sortit le pauvre chien, mais il était dans l'exposition. » « Et à un moment, elle pose le chien par terre. » « Et l'eau, 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 l'eau dit. » « Tiens, viens, fais attention à l'eau et aux jeunes. » « Oh ! » « Ça continue, mère. » « J'ai bien fait attention. » « Alors là, la mère, elle regarde l'arrière trinchante. » « Elle était tout collée de coquilles et de j'eau. » « Oh ! » « Elle a dit, là, ça y est, il y a fait. » « Elle y va. » « Eh bien, bien sûr. » « Le bois était parti dessus les autres, ça couvrait. » « Mais il n'y avait plus un bois entier. » « Tout était écrané. » « Ben, dis-je, qu'est-ce que donc t'as fait ? » « Eh bien, j'ai fait quand même. » « Moi, je me suis assis dessus les autres pour les chauffer. » « La pauvre mère devant. » « Elle avait les bras aussi. » « Mais... » « Une malheur était faite. » « Et... » « Bien sûr. » « Elle avait beau y dire, beau y faire. » « Mais... » « C'était toujours la même chose. » « Et maintenant, elle dit. » « Je ne peux plus le laisser à la maison. » « Qu'est-ce qu'ils vont faire encore ? » « Alors... » « Elle dit. » « Écoute donc, gendarme. » « J'ai un petit... » « Bah... » « C'est pas grand chose, mais... » « J'ai un petit fagot de bois sec. » « C'est pas trop mal. » « Est-ce que tu voudrais aller le vendre à la foire à ton goût ? » « Oh... » « Tu y mettra le prix que tu voudras. » « Alors... » « Le vent... » « Oui... » « Je veux bien le faire. » « Oh... » « Il dit non. » « Il y a mieux que ça. » « Là... » « En ce moment, les volages sont bien repris. » « Tu vas aller à la foire à goût. » « Et puis... » « Tu me vendras la cannelle canard. » « As-tu compris là ? » « Oui... » « Ah, mais attends... » « Tu me le vend... » « Autant bien que de l'autre. » « Au même prix. » « Ouh... » « Ben... » « Ben... » « Il va faire ça. » « Et là... » « Là... » « Et... » « La foire finie... » « Jean a toujours la cannelle canard. » « Il y a la même affaire. » « La mère de Jean... » « Moi, Jean... » « C'est la cannelle canard. » « Il dit... » « « Dis donc Jean... » « C'est dit que ça se rend bon. » « Oh... » « Si ça se rend... » « Et bien... » « Alors... « Pourquoi t'as toujours la cannelle canard ? » « Oh... » « Ah ben... » « Les gens... » « Ils sont venus me demander... » « Combien t'en veux de ton canard ? » « Et j'ai dit... » « Autant que la cannelle... » « Et la cannelle... » « Autant que le cannelle... » « Et les deux... » « Autant un que de l'autre... » « Ah... » « Là... » « C'était pas la peine... » « C'était pas la peine... » « C'était pas... » « C'était pas possible... » « Mais... » « Il fallait pas qu'elle les vendre... » « Est-ce qu'il fallait pas... » « Oui... » « Alors... « Elle est partie... » « Elle est partie... » « Avec la cannelle canard... » « Et comme elle voulait pas qu'il reste non plus à la maison... » « Elle a dit... » « Tiens... » « Tiens... » « Je vais te donner ce petit bois sec... » « Et tu vas le porter... » « À mon barreau là-bas... » « Et au moins des fois... » « Ils font des... » « Des feux... » « Hein... » « C'était au moment de la Saint-Jean... » « Pour l'allumer... » « C'était pas... » « Et... » « Tu le vendras... » « Comme tu voudras... » « Je t'aime... » « Tu m'en débarrasses... » « Par contre... » « Oui... » « Il avait la partie avec son petit machin de bois là... » « Et... » « En allant à la fois... » « C'était... » « Un jour d'été... » « Il y avait de l'horreur... » « D'un seul coup... » « Ça s'est mis à craquer... » « Bien à craquer... » « Comme pas possible... » « Alors... » « Le vent... » « Et vite... » « Venu... » « S'abriter... » « Dans... » « L'église qui est là... » « Il est attendu que le roche passe... » « Et puis il a dit... » « Oh ben... » « Puisqu'il est là... » « Mon fagot... » « Je vais le laisser... » « Des fois... » « OK... » « Hein... » « Quelqu'un viendrait me l'apprendre... » « Ça serait pas plus mal... » « Et le mec... » « Il rentre... » « Il me loue à la maison... » « Et comme il avait plus le fagot... » « La mère de grand a dit... » « Eh ben... » «ő... « Tu n'as plus le fagot... » « Et puis mon fagot ? » « Il dit... » « Alors... » « Tu l'as bien vendue ? » « Oh... » « Bah... » « Il dit... » « Oui, je l'ai bien vendue. » « Mais dit... » « Combien de temps tu as vendue ? » « Voilà... » « Il dit... » « Ben... » « Je l'ai vendu... « Je l'ai vendu à un bon prix... » « Ah ! » « Elle dit... » « Eh... » « Et puis c'est quoi ? » « Ah... » Il dit, c'est toujours là-bas, à l'Église, que j'ai tout porté. Je suis sûr qu'on va faire un bon prix, parce que j'ai vu encore cette époque aux ans, là-bas, et j'y ai mis ma fin. La maladie, de toute façon, il n'y a rien à y faire. Il a mis le fin au là-bas, il n'est pas perdu. Si il est trop, il s'en saluera. Mais j'en ai dit, « Attends, c'est que l'agent, le doigt, il viendra me donner de main. » « Ah, oui, oui, oui. » Elle m'apparaît son douleur, et les gens, le lendemain, il revient, il n'avait pas le fagot, mais il avait un gros sac d'eau dans les mains. Là, il a même eu envie, où l'agent est, c'était mon frère. « Voilà, j'ai fait ce que j'avais fait, j'avais confié mon frère, et puis, ben, le bon sein qui n'était pas causant, eh ben, il m'a payé. » « Le bon sein qui n'était pas causant, il t'a payé ? » « Qu'est-ce que c'est dans cette affaire ? » « Ben, roi de délire. » Je suis arrivé à l'église, là. Puis, il y avait du vent, et moi, j'étais directement, je me l'amenais près du bon sein. Et là, j'ai dit, « M'as-tu payé, Diogo ? » Mais là, rien du tout. « Parle pas. » « Oh, il dit là, il m'a fait un bout. » « Va-t-il payer ? » « Rien qui fait. » « Oh non, là, j'ai pris mon bâton, bah, j'en ai envoyé un grand coup sur la tête. » « Ça l'a plus muté. » « Et là, il est devenu résonant. » « Parce qu'en dessous, en bas, eh ben, il y avait un gros sac d'eau. » « Je l'ai pris, on l'a sûre que vous avez sûrement bien répondu. » « Et je suis rentré. » « Oh, t'as fait ça, qu'elle dit la même devant. » « Ben oui. » « Eh ben, depuis ce jour, Mme Soudain, avec tout ce temps que Jean a amené à la maison, ils ont vécu tout le reste de leur vie, pas riche, mais bien heureux. » « Ça, c'est encore un jour où ça se trouve. » « Avant, on bat chez les gens jeunes d'en haut. » « Ils avaient remarqué qu'il y avait un grand qui avait toujours envie de plus que les autres. » « Mais ce grand-là, il cherchait partout, partout, partout. » « Et puis, bien sûr, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir un bon pouvoir. » « Là, juste à côté de Charles, un petit village, il y avait un bonhomme qui avait des oeufs du moins. » « Oui, il avait des oeufs, il suffisait de les mettre à couvrir. » « Oui. » « Ça donnait un bonhomme. » « Ils m'ont dit, c'est bien sûr cette affaire, moi je ne peux pas trop, mais... » « Puisque tout le monde dit, ça ne doit pas être vrai. » « Et lui, il avait vraiment envie d'avoir un bonhomme. » « Un bonhomme. » « Alors, ne me l'inquiète pas. » « Il a mort toutes ses économies qu'il avait, parce qu'il a coûté cher. » « Il a dit, le bord de l'affaire. » « Toc toc, tu fais. » « Alors là, il y a un Père Martin qui est le camp. » « Oui, c'est pourquoi donc ? » « Oh ! » « Oh ! » « On m'a dit que vous aviez des beaux enchements. » « Qu'il suffisait que je vous emmenais un, maintenant, pour que j'aime un poula. » « Père Martin, qui l'a dit, qui l'a bien fait. » « Oh ! » « Ça, c'est sûr, mon camp. » « Il a bien eu la chance de me trouver. » « Ah ! » « Ah ! » « Et il dit, ça me jambule l'équipot de mon... » « Oh ! » « Tant donné, sur mon pot. » « Faut que je l'ai fait. » « Oh ! » « C'est même si j'ai mal dit. » « Bien sûr, je vais vous l'acheter. » « Je suis pas mal honnête, moi. » « Il vous l'a dit pour que le gars, il va dans sa remise, il met une grosse citron dans un sac en jus. » « Et là, il met sur le dos du genre. » « Il dit, tiens, ça fait ça. » « Le genre a débrouillé toutes ses pièces d'eau. » « Et il dit, maintenant... » « Jean, attention. » « Maintenant, t'as l'œuf. » « Il va falloir le couver. » « Ouais. » « Et il dit, surtout, une chose, il ne faudra pas parler. » « Parce que s'il te parle, le fais de goûter. » « Plus grand. » « Ça n'a pas de problème. » « Je vais le garder comme ça. » « Il fait bonjour à sa petite femme qui s'était mariée il n'y avait pas longtemps. » « Et le mec, il restait dans le lit, qu'est-ce qu'il met le sac de jus dessus ? » « Et puis, d'un s'il est redond. » « Ça ne dit pas, Florent, il dit pas. » « Et le mec, il dit genre, qu'est-ce qu'il a pourri ? » « C'est un brave jeune femme qui ne voyait pas le jour revenir. » « Elle s'inquiétra. » « D'aille donc, il a à peine marié les jeunes madames. » « Elle va le voir et bien sûr que les gens étaient rouges. » « Et elle lui fait. » « Et bien mon grand, qu'as-tu donc ? » « Il ne fallait pas parler. » « Elle avait les yeux qui avaient de gauche à droite aussi. » « Rouge comme une guigne. » « Oh, là elle est malade. » « Et elle ne voyait pas quand même que le vent est avec eux aussi. » « Alors, elle va voir ses copines. » « Et puis il y a toutes tes copines autour de lui dire. » « Va vous dire, hein. » « C'était un vrai femme peinteur. » « Vous voyez, bien qu'elle y entend déjà, ça existe. » « Et fait. » « Il n'a pas manqué d'un tard, ils rentrent. » « Oh, les yeux tourneurs, ils te foutent. » « Et par les ponts. » « Il te n'est bon, les gars. » « Les femmes disent bon. » « Il va falloir qu'on nous dise aux hommes. » « C'est pas possible, ils sont malades. » « Et puis le vent, c'est pas un gros quand même. » « Vous n'avez pas quand même qu'ils nous fassent quelque chose. » « Et là, les hommes, ils arrivent. » « Allez, allez, jeanot. » « Cette arrière, elle est venue à te marier, hein. » « Bon, Robin, hein. » « Et les gars, tu es en train de me payer. » « Qui donc t'as fait toutes les coins, c'est quoi d'autre ? » « Non. » « Comme on dit, tu parles les ponts. » « Ah, il est tombant là, tombant donc. » « Qui que c'est donc t'as là ? » « Tu parles les ponts. » « Alors, il y en a un, hein. » « Plus que le tête que les autres. » « Il dit bon. » « Voilà, là. » « Il prend sa petite femme et il commence à déguicher comme ça. » « Alors, les gens disent, « Oh, vieux salauds. » « Ils se lèvent. » « Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont vu ? » « La citroune et les gens qui avaient trouvé la parole. » « Eh bien, ma foi. » « C'est comme ça qu'il a été guéri. » « Mais il guérit toutes les histoires aussi. » « Ça n'y apprendra pas. » « Vous voyez ? » « Il aurait pu en faire une soupe de potiron. » « Eh bien, non. » « Il a été planté dans le jardin en attendant qu'elle pouvie soit. » « Vous voyez, il avait bien mis au forêt. » « Que la... » « La toute chose, ça fera. » « Mais on va finir par quelque chose de bien. » « Savez-vous là où ça se trouve, Bousset ? » « Hein ? » « Il n'y a pas que des parisiens dans la salle. » « Bousset, c'est un petit village qui se trouve à 5 km de Valenciennes-sur-le-Ville. » « Il y a Bousset. » « Il vient pertoyer la marine d'Octivieux. » « Finissant dans le jour, il vient tranquille. » « Eh ! » « Pertouine. » « Il regarde un jour ses vidéos. » « Oh ! » « C'est tricomposé. » « Il y a mes sabots qui sont tous les justes. » « Alors, il va voir la marine, il dit. » « Ecoute Marie, regarde donc. » « Il y a mes sabots qui ont trouvé. » « Il va falloir que j'achète la simone à Barenne. » « En acheter d'autres. » « La marine dit. » « Si tu as envie d'aller chez la simone, t'acheter des... » « De toute façon, je ne pourrais pas dire ce que je pouvais. » « Tu en feras toujours qu'à ta tête. » « Il n'est pas là. » « Là, il dit Paul Pertouine. » « Qui prend ses chausses ? » « Qui prend son journal ? » « Et qui prend ses cinq jours ? » « Et là, il est parti. » « À Barenne. » « Ça n'a pas fait peur. » « Un pied, il n'est si petit. » « Arrivée à Barenne. » « Il dit. » « Oh ! » « Si il m'a une réunion dedans. » « J'ai mes sabots qui sont tous les jours. » « Je voudrais m'en donner. » « J'ai mes gardies douleur. » « Oh ! » « Écoutez donc. » « Je veux bien, mon mari. » « Vous savez pas ? » « Il était malade. » « Il n'en fait plus des sabots. » « Il n'en fait plus de sabots. » « Vous savez donc, si longtemps, je ne suis pas venu. » « Oh ben. » « Sûrement, oui. » « Six ou sept ans, vous êtes pas venu. » « Oh ben. » « J'avais pris le temps de sabots. » « Bon. » « Eh ben. » « Comment on va faire ? » « Oh ! » « Il y a six ans. » « Il était une bonne commerçante. » « Vous inquiétez pas. » « Maintenant, il y a bien mieux. » « Il y a mieux que des sabots. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Il y a mieux. » « Ah donc. » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Ah, écoutez. » « Ça s'appelle des pâtes aux gasses. » « Des pâtes aux gasses. » « Oui, oui. » « Ah oui, oui. » « Je vais vous dire. » « Hein. » « Ce n'est pas encore une chose. » « C'est tolède. » « Il y a des lacets. » « Oh. » « Eh vous pouvez faire une magnétisation. » « Oh. » « C'est comme des pâtes aux gasses. » « Oh. » il passait des nouveaux francs des anciens nouveaux francs ils avaient autant peine de penser que nous à l'époque des euros et fait et bien écoutez c'est 100 francs c'est dix mille on était très vivait non oh merci bien vous l'avez m'avoué dans ces frilletés pour l'hiver oh vous voulez peut-être les essayer vous parlez vous pourrez vous les attaques ah 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 oh ma petite simone quand ça va ça, c'est l'erreur. Ah, ça, c'est l'erreur. Ah, ça, c'est l'erreur. Et puis, voyez donc, c'est bon, ça me fait le pied fin. C'est sûr, c'est à côté des sabots. Et là, c'est moi, dans votre propre sens, on dit, ah, ça, oui, ben, voilà, ça me fait l'erreur. Bon, eh ben, je te les achète. Niddle la paye. Et puis, il dit, bon, je vous les emballe dans l'eau. Ah, regardez. Ah, frais l'été, chaud l'hiver, ça me fait le pied fin. Et le bleu partit en journée, ça, chaud l'été, frais l'hiver, ça me fait le pied fin. Là, vous en avez coupé une. C'est frais l'été, chaud l'hiver. Et là, comme ça, ben, sûr, c'est que ça a mis du temps de venir de Baleine jusqu'à Bousser. Vous savez, c'est des kilomètres comme ça en gigouillant, c'est-à-dire qu'on ferme le doux. Et la pauvre Marie, elle a fait le loyer un jour tomber. Elle me dit, ça y est, mon toile, il a dit, encore, on rencontre quelqu'un. Ils ont dû se boire des godets. Et c'est encore moi et mon âge qui est obligé d'être désagré. Et pour lui confirmer un peu ça, elle a vu son toile arriver, on dit, ça quand ? Qu'il en tient. Lui, à peine arrivé, il voit le cochon, il dit, moi, regarde ce que j'ai là. Tu ne devinerai jamais le cochon ce que c'est. Non, c'est pas trop d'or, ça s'appelle. Oui, et pas trop d'or, c'est bien, donc, c'est frais l'été et chaud l'hiver. Et là, il fait la même comédie. Il va voir, là, il fait la même comédie. Enfin, il pose toute la bascule. Il pose toute la bascule. Il fait la même comédie. Il fait la même chose. Et puis, c'est le commande de l'entrée, c'est le relation. Toujours avec ses pâteaux gants sur pied. Il s'installe, mange sa saut, font qu'ils n'ont pas, son fromard, regarde les dernières nouvelles de la montagne. Et bien sûr, déjà, la Marie, elle, était montée, se couche dans le lit à boulot. Et lui, bien sûr, monte avec sa bougie. Toujours avec les pâteaux gants sur pied. Et là, bien sûr, c'est le moment de se déshabiller, j'y ferai pas. Quelle est le pantalon ? Toujours avec les pâteaux gants sur pied. Et à cette époque, c'est important, c'est là. Les hommes, ils portaient pas de slip. Non. Rien. Mais, ils avaient la chemise à tenais. La chemise avec un grand tenais arrière et un petit devant. C'est comme ça quand même. C'était pratique, hein. Je vous le dis pas. Qu'est donc que c'est une sauture. Toujours avec les pâteaux gants sur pied. Et la chemise à tenais. Et la lunette qui se présente dans le rouleau, le lit à rouleau. Oh, laisse-moi donc dormir, c'est fait la nuit. Écoute, Marie, regarde. Oh, moi j'ai travaillé, t'as dit, blessé, il y a du ouvrage encore demain à faire. Laisse-moi donc. Vous savez, il y a un groupe d'un moment, on ne sait pas si ça va pas se défoncer. Alors, il faut le discuter comme ça. Alors, elle a dû penser ça, elle a dû se dire, bon sang, s'il y a tout le temps, ma nuit n'est pas finie. Elle se relève après de la pluie, et elle dit, qui est donc qu'il y a ? Et dit, regarde donc. La Marie, elle est milieuse. Elle voit rien d'extraordinaire. Tout était normal. Eh ben, regarde donc comme elle est contente. Qu'elle est contente qui qu'elle y fait, la Marie. Ah, la Gézette. Vous voyez donc la Gézette ? Ben oui. Elle est contente avec les patogos. Elle est contente. 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 Tout ce qui est sur les les hommes, un peu, pourtant, c'est un peu de patogos, ce qui est tout à fait. Mais laissez-moi. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.